48,20 mètres de large, 330 mètres de long, 14,40 mètres de tir en dos. Jamais Port-Réunion n'aura accueilli d'aussi grands ports containers depuis sa création. Ce matin, le MSC Madubé est accosté au Port-Est, non sans une certaine fierté pour le Grand Port-Maritime. Pour nous l'enjeu c'était de démontrer que Port-Réunion a la capacité d'accueillir ce type de grands navires. Quand je dis Port-Réunion, ce n'est pas Port-Réunion seul, c'est les remorqueurs, les pilotes, les acconniers. Et ça pour nous c'est important parce que dans la concurrence internationale, il y a de moins en moins de ports capables d'accueillir ces navires de plus en plus gros. En fait, cet immense navire qui peut accueillir jusqu'à 12 000 containers équivalents 20 pieds est en escale technique et logistique pour le compte de la MSC. Dans quelques semaines, la compagnie maritime lancera avec la CMA-CGM une nouvelle ligne, la New Australian Express Nemo. Cet accostage a donc valeur de test. C'est très important pour nous de pouvoir tester le port, tant dans les capacités nautiques, l'aide au navire, le pilotage, le remorquage et la manutention. On a la chance d'avoir des portiques qui sont maintenant adaptées pour travailler sur ce genre de navire. Donc l'escale va très très bien se passer. Aujourd'hui visible au Port-Est, le MSC Madubé repartira samedi après avoir déchargé 400 containers à la Réunion et emporté 150 de plus à son bord. Au mois d'octobre, ce sont d'autres bateaux, un peu moins grands, qui assureront le trafic entre l'Europe, l'océan Indien et l'Australie sur la nouvelle liaison maritime. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.